Mon thème d'information, je vais parler de football. Nous sommes dans l'ambiance de football actuellement ici en Europe avec les compétitions européennes, la Coupe d'Europe des Nations de football. Et je vais parler donc de football parce que je ne peux pas parler de football sans parler de la politique, n'est-ce pas ? Il est question maintenant de football, mais je ne peux pas parler de football sans parler de la politique parce qu'en Guinée, nous avons la politique pour Richard Comptoginien, n'est-ce pas ? Se divertir, c'est bien, mais aussi en profiter pour dire, cracher la vérité sur ce qui se passe actuellement chez Richard Comptoginien. Alors, les similitudes, effectivement, il y en a entre le football et la politique. Je dis bien les similitudes, il y en a chez Comptoginien. Écoutez, je ne sais pas si vous avez suivi le match d'hier, c'était entre les Tchèques et les Néerlandais, les Pays-Bas. Ce match était intéressant, intéressant parce qu'il y avait des qualités. Il y avait des qualités, surtout du côté des Tchèques, je vais en parler. Et ce match qui vient donc de s'achever également entre la Suisse et la France, là aussi, il y a des qualités, n'est-ce pas ? Des qualités, je veux dire, démontrées par les Suisses, chers Comptoginien. Je veux dire par là, n'est-ce pas ? En football, pour l'exploit, grand exploit en football, le football moderne, chers Comptoginien, bien sûr, il faut la technique, il faut la tactique. C'est vrai, la technique, la tactique, mais surtout aussi la force physique. Il faut le physique, c'est très important, chers Comptoginien. Ensuite, le courage et la confiance, n'est-ce pas ? La confiance. Et comme il est question, disons, d'une coupe, disons, des nations, coupe d'Europe, des nations, alors les équipes se battent pour les couleurs de leur pays, donc il y a le patroquisme, n'est-ce pas ? Donc, sur le terrain, si ces qualités-là sont réunies, je veux dire, la technique, la tactique, en fait, qui est du ressort de l'entraîneur, donc la technique, la tactique, le physique, c'est super important, le courage, la confiance et le patriotisme, chers Comptoginien. Alors, si vous avez suivi le match d'hier entre les Tchèques et les Néerlandais, l'équipe Tchèque, disons, je peux dire, réunissait ces qualités-là, la technique, la tactique, le physique, la confiance, le courage et le patriotisme. Et aujourd'hui, idem, donc, dans l'équipe suisse face à la France, il y avait cette confiance en soi, il y avait le courage, le patriotisme, se battent pour les couleurs, n'est-ce pas ? La technique, la tactique et le physique. Mais je dis bien, je mets entre guillemets surtout le physique, le football monnaie, le football monnaie. Mais regardez les Tchèques, regardez physiquement comment ils étaient arrêtés, c'est très important. Physiquement, ils étaient là, plantés, la confiance en soi, n'est-ce pas ? C'est très important. Ils tous, d'ailleurs, de grande taille, n'est-ce pas ? Et en plus, ce sera la technique. Et quand vous avez la technique, alors là, il y a la confiance encore en soi, n'est-ce pas ? Vous maîtrisez l'émotion, vous savez manipuler le ballon comme vous le voulez face à l'adversaire, quel que soit l'adversaire, c'est très important chez le compteur. Donc, l'équipe Tchèque avait ces qualités-là. Aujourd'hui, face à la France, la Suisse aussi avait ces qualités, franchement. Et là, le couronnement, c'est quoi ? Le grand exploit, n'est-ce pas ? Face, les Tchèques face aux Néerlandais, Néerlandais qui étaient les favoris, et aujourd'hui, la Suisse face aux Français, les Français qui étaient les favoris. N'est-ce pas, chers compétences guinéens ? Très bien. Alors, ça, c'est du football. Vous avez vu ces qualités-là, chers compétences guinéens ? Et là, la politique. Je vais parler de la politique et là, c'est chez nous. N'est-ce pas, chers compétences guinéens ? Je ne veux pas dire la technique, la tactique ou autre chose, et sûrement parce que je vais m'adresser aux guinéens. Nous sommes face à la dictature. Nous sommes avec Alpha Condé qui détruit la Guinée, qui dévalorise tout en Guinée. Regardez comment, en fait, les prisonniers politiques sont actuellement, disons, incarcérés, et comment certains sont libérés. Par quelle manière, on se dirait, en fait, dans une cour de récréation, des enfants, chers compétences guinéens ? C'est extraordinaire. Alors, moi, je me dis, finalement, et là, je m'adresse toujours à l'armée guinéenne. À l'armée guinéenne, je dis bien, c'est une solution extraordinaire pour en finir avec Alpha Condé. Là, il ne faut pas se le cacher. N'est-ce pas ? Il y a beaucoup qui sont arrêtés actuellement parce qu'Alpha Condé dit qu'ils sont en train de préparer, en fait, quelque chose, je dirais, de guerrier contre le pouvoir. N'est-ce pas ? Une tentative de déstabiliser militairement le pouvoir. Mais écoutez, c'est avec raison. Il le faut. Il faut le faire. Il faut le dire. Alpha Condé est en train de détruire la Guinée. Il viole toutes les lois du pays. N'est-ce pas ? Il dévalorise la Guinée. Mais c'est vrai. Rien n'a finalement de valeur en Guinée. Aucune institution, donc, a de la valeur actuellement en Guinée. Cet homme a détruit tout, cher Compteur Guinéen. Alors, face à une telle personne, pour quelle raison n'utiliserons-nous pas des discours de vat en guerre contre cet homme-là ? Il ne faut pas se le cacher. Mais c'est clair. Il ne faut pas se le cacher. Des discours de vat en guerre. Je veux dire, pourquoi pas une rébellion ? Pourquoi pas un coup de temps militaire ? Pourquoi pas des opérations, en fait, sporadiques ? Contre le dictateur. Mais c'est clair. Pour en finir, totalement. Et là, je m'adresse à l'armée. Et là, on a besoin de ces qualités. N'est-ce pas ? Que, si vous avez suivi ces deux marches, là, les Tchèques face aux Néerlandais et aujourd'hui, la Suisse face à la France. Ces qualités, je dis bien, les qualités, le courage, la confiance, le patriotisme, cher Compteur Guinéen. Et là, c'est ce qu'il demande à l'armée guinéenne, à tous les militaires, que vous soyez dans les gazelles, que vous soyez proche de la présidente, proche du dictateur, n'est-ce pas ? Passer par là, que ce soit des policiers ou des gendarmes, s'il vous plaît, la responsabilité, j'ajoute cela. Soyez patriote, soyez responsable, soyez courageux, cher Compteur Guinéen. Vous êtes des militaires, ne vous laissez pas manipuler par un monsieur, un posteur, qui ne sait absolument rien, qui n'est qu'un enfant, un vaurien, je dirais un psychotique, Alpha Condé. C'est un psychotique. Alors, je demande, je dis bien, sûrement, on me dira, mais écoutez, l'armée est corrompue. Oui, je m'adresse à ces corrompues-là. Vous qui êtes donc là-bas, à la présidence, auprès de ce dictateur, pensez-y, s'il vous plaît. Pensez-y, ce dictateur, il va bientôt partir. Vous avez vu l'âge qu'il a. Ensuite, il est malade. Il va partir. Que va-t-il se passer ? N'est-ce pas ? Que va-t-il se passer ? La Guinée, en fait, totalement dans l'anarchie, n'est-ce pas ? C'est ce que vous voulez. Pendant que maintenant, vous avez le pouvoir de mieux faire, agir et sauver la Guinée. N'est-ce pas ? Tous, chers compétents guinéens. Donc, le patronisme, le courage, n'est-ce pas ? Et pourquoi pas ? La responsabilité. N'est-ce pas ? Idem qu'en football. N'est-ce pas ? Le grand exploit football, quand on est dans une couple des nations, il y a le patriotisme, il y a le courage, il y a la confiance, s'il vous plaît. Et ces qualités-là, je demande à l'armée guinéenne, toujours. Je le répète, n'est-ce pas ? À l'armée guinéenne. Qu'on ne me dira pas que l'armée guinéenne est corrompue. D'accord. On a vu partout, il y a eu des coups d'État, il y a eu tous les mêmes discours. Non, l'armée est corrompue. L'armée est corrompue. Par exemple, au Niger, on a vu au Niger avec l'ancien président Mahmoud Ousmane qui avait totalement, qui tripartuait la constitution, qui donnait des milliards, des milliards en fait aux militaires, des villas aux militaires. N'est-ce pas ? Mais qu'est-ce qui s'est passé après ? Et là, au Niger, on disait, mais coup d'État, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu coup d'État pourtant en renversant Mahmoud Ousmane. Un groupe de militaires, un groupe de militaires bien formé alors qu'il s'est détaché donc sans, en fait, attendre l'ordre des États-majors de l'armée et qui a renversé Mahmoud Ousmane et qui a sauvé la démocratie nigérienne. N'est-ce pas, cher Comte-Ouguinien ? Donc, en Guinée, l'armée, vous êtes corrompue, je dirais oui. La police corrompue, oui. La gendarmerie corrompue, oui. Mais pourtant, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire si vous êtes patriote, responsable et courageux. Et ça, c'est bien pour ce qu'on peut dire. Voilà, c'est cela. On ne se le cache pas. Actuellement, nous avons nos amis qui sont en prison donc avec des charges de tentative de déstabiliser militairement en fait le pouvoir. Mais, écoutez, pourquoi pas ne pas le faire ? Pourquoi pas ne pas le faire ? D'abord, ceux qui sont actuellement emprisonnés, alors nous savons tous qu'ils sont injustement en fait arrêtés. Injustement arrêtés. Alpha Connée les arrête pour pouvoir en fait être tout simplement essayer de sortir de cette situation chaotique en fait qui s'est lui-même créée. N'est-ce pas ? Il est totalement isolé. C'est cela. Pour qu'on puisse reconnaître son pouvoir. C'est cela. Mais, écoutez, nous qui sommes là et c'est la vérité, c'est la logique, ce pouvoir-là mérite d'être effacé militairement, militairement par des actions sporadiques sans pitié. C'est cela, cher Compto Guilhem. On ne se le cache pas. C'est ça la vérité. N'est-ce pas, cher Compto Guilhem ? Voilà, donc c'était cela. Je pense que je me fais comprendre. C'est des choses que je dois toujours répéter, le dire, parce que je vous dis la meilleure, l'une des meilleures solutions viendra de là, c'est-à-dire l'intervention militaire armée contre le dictateur, Alpha Condé, cher Compto Guilhem. Et là, c'est possible à tout moment. C'est possible à tout moment, cher Compto Guilhem. Voilà, c'était cela, Nabilaï Kamara, le football et la politique, les civilités, là, vous l'avez compris, cher Compto Guilhem. De la même façon, l'exploit, donc, dans le football avec certaines qualités, ces qualités également, nous pouvons les utiliser, nos forces armées peuvent également les utiliser, pas seulement les forces armées, en fait, les forces politiques, n'est-ce pas, tous les citoyens, tous les démocrates, nous les utilisons pour finalement, en fait, déboulonner Alpha Condé et c'est compliqué qu'on va le dire. C'est Nabilaï Kamara, le publicien, merci pour l'écoute, voilà, bonne soirée.